bonjour à tous ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu voilà je retourne mon collègue david oui après ses vacances qui se sont bien passé j'espère que pour vous aussi que tout le monde est bien reposé et on repart à 100% donc comme vous voyez nous nous trouvons dans les magasins de la médiathèque avec tous ces documents en fait qui sont cachés mais qui sont disponibles pour vous pour le public voilà d'une part donc plein de choses à vous dire j'avais écouté au préalable avant les congés des disques et je voulais vous en parler donc une fois encore plusieurs choses donc à commencer par cette chanteuse marocaine Oum super univers donc on avait on a déjà des albums à la médiathèque donc on voit déjà la pochette voilà qu'elle se réapproprie la culture afro voilà pour une forme en forme de revendication cette fois-ci donc elle a travaillé avec une une houdiste alors le houd c'est c'est un lutte à cordes de pincées voilà sans faire professionnel un instrument traditionnel d'origine palestinienne de 57 ans en fait camilia jubran et donc le houd est assez omniprésent mais pas que donc du coup on est dans cette musique traditionnelle marocaine mais avec un mélange de jazz des rythmes gnawa de soul j'ai plus de jazz trompette soufflée un petit peu à la Ibrahim Malou de temps en temps le titre de l'album Daba c'est pas c'est pas anodin ça veut dire maintenant présent elle veut vivre le temps présent elle veut s'exprimer sur des choses qui l'a qui la fâche maintenant et pas après et puis surtout en fait c'est le palindrome de adab en fait qui veut dire éternité alors je suis pas spécialiste du dialecte marocain mais adab en fait abad pardon c'est le dialectal marocain qui veut dire éternité donc voilà une musique orientale nomade mais très sophistiquée très poétique en quintet alors on reste dans les musiques du monde avec ce disque très original digital kabar digital kabar en fait c'est c'est musique de la réunion en fait c'est du maloya mélangé la musique électronique donc c'est assez original à savoir que le mélange des deux est assez improbable ça date que de 85 avec un chanteur qui s'appelle Tifok qui est donc d'ailleurs sur l'album puisque puisque c'est la particularité donc du maloya c'est plutôt une musique ternaire alors que la musique électronique est une musique binaire et donc c'est le premier à vouloir à avoir fusionner les deux et donc ça c'est que en 85 alors pourquoi je dis que en 85 contrairement à ce qu'on pourrait croire le maloya est une musique interdite sur l'île des réunions pendant pendant tout le 20e une bonne partie 20e et bien même en amont en fait dès 1690 jusqu'en 1981 le maloya était interdit en fait voilà c'était une musique de prolettes voilà d'ouvriers essentiellement communiste revendicatif et c'est françois de bray d'ailleurs qui a interdit cette musique pendant pas mal d'années et puis après bon ça c'est bien heureusement c'est vrai qu'on a le sega sur l'île maurice et le maloya donc est vraiment la musique traditionnelle de l'île des réunions avec ce que ça comporte donc le cayam vous savez cette espèce de percussion avec voilà avec des espèces de petites billes à l'intérieur le triangle et tambour voilà c'est une musique trans voilà musique de combat c'est pour ça que ça a sûrement été interdit qui revendique la culture traditionnelle de l'île des réunions et c'est pour ça que ça c'est malin et plutôt original d'avoir mélangé ça aujourd'hui aux musiques dansantes et musique électro c'est très très original voilà une musique aussi sur le baignoir les esclaves qui venaient de madagascar du mozambique très intéressante toute autre chose mais tout aussi intéressant donc moi j'aime beaucoup robin steiner tour en jeu alors lui il a une pléa de disques en fait ça fait 20 ans en fait qu'il est dans la scène sur la scène musicale mais c'est électro nous on a une pléa d'album là là le leitmotiv ça a été vraiment de vouloir faire danser les gens c'est funky c'est house c'est disco et surtout ce qui est assez intéressant malin du coup il a fait appel vous savez à l'intelligence artificielle surtout en fait il a fait appel à google traduction vous pouvez en fait traduire le texte mais vous pouvez aussi traduire oralement en fait et donc c'est ces voix de femmes d'hommes mais surtout de femmes qu'il a utilisé pour faire chanter en fait c'est le dixième album quand même au compteur voilà donc d'ailleurs il ya un titre en fait les girls aussi des tas d'artistes féminines d'ailleurs qui sont notés à l'intérieur je vous le montre vous voyez je m'envoie pas usg voilà patti smith c'est aussi debbie harry de style voilà puis c'est rayot tout ça voilà c'est et puis donc je vous disais c'est dansant à souhait et avec tout ce que ça comporte parce que lui il a quand même des influences assez rock quand même donc que donc dans l'hiver pour ceux qui aiment bien celui-là tu me dis j'ai aussi house tech électro disco très dansant le petit tour en jeu alors rock'n'roll quand même un petit peu plage vendeur donc un c'est du live mon collègue a tout à fait raison parce qu'en plus on les voit pas mais je vais y aller plage vendeur ah oui les quatre petits gars donc troisième album on avait rien avant c'est très très bien c'est très direct rock du futur je sais pas mais donc du coup il ya beaucoup d'influence donc l'influence majeure c'est le le punk mais pas et mais pas seulement il y a eu du grunge du post-punk avec aussi des grosses lignes de base parfois un peu même funky de plus en plus le rock se mélange vraiment aux autres univers donc parfois même dansant dans un titre un peu improbable puisque en fait on n'est pas loin du hip hop voilà cette combinaison de rock et de hip hop c'est vrai que ça peut faire penser à 21 pilot mais en beaucoup plus puissant quand même donc des riffs garage un peu à la sony choose on peut aussi citer aussi l'esprit des strokes d'hygge pour ceux qui aiment bien ou le john spencer spencer blues explosion pour moi une musique très actuelle mais avec beaucoup d'influences en fait donc très moderne mais beaucoup d'influences un peu vintage radicale blake vendeur et puis donc chose promise chose due voilà il ya jean baptiste priou du groupe donc local du berry léonard qui est venu me donner très gentiment ce disque je vous en avais vaguement parlé à savoir qu'il ya que 500 pressage donc c'est vrai que quand on nous offre quelque chose déjà c'est tout à son honneur et donc je voulais vous en parler parce que aussi il faut parler d'un artiste de l'occurrence premier véritable album du groupe du berry c'est vrai qu'il nous avait déjà très gentiment enfin lydie baron puisque donc du coup les deux protagonistes donc couple à la ville couple à la scène norita mitsuko à nous nous avait déjà donné aussi les eps il faut savoir qu'il y a eu trois eps externes player donc des mini albums avant de finaliser de faire ce premier album complet avec des choses très intéressantes c'est vrai que c'est un mélange de chansons françaises d'un côté assez poétique et de et de et de et de rock et de pop rock donc à savoir que lydie baron à plusieurs record a son arc à l'illustratrice jeunesse je vous montre ce qu'elle a fait des beaux-arts à beau sur des albums que nous avons la médiathèque lydie baron artiste c'est d'ailleurs elle qu'a fait ce qu'on appelle le hardware c'est à dire la pochette de l'album et puis donc jean-baptiste prioul qui est plutôt fan de musique musicologue fin connaisseur de la musique et fan des guitares là cette fois ci les a un peu délaissé pour une vie de poils plus synthétiques avec des synthés une musique électro je ferai fil des cartes et des dangers pour retrouver les chantent essentiellement lui c'est plutôt du talk over vous savez un peu comme faux ou comme gagnebourg à une époque voilà c'est plutôt chanter parler c'est plutôt pas mal on entend beaucoup sur kraken alors moi j'aime beaucoup certains titres honnêtement les portes toutes les portes de ces mondes parallèles et ma préférée celle que j'ai les hirondelles c'est vrai que d'écrire comme ça à quatre mains en couple ça tourne et c'est plutôt pas mal tourne autour de l'amour la vie comme comme des questions réponses des fois que peuvent se poser l'un et l'autre au sein de leur couple j'imagine et c'est en ça où c'est intéressant le voyageur on a l'impression d'entendre les premiers accords des portes du pénitentiaire enfin bon house of the rising sun et puis aussi très drôle allez voir les vidéos moi je les avais découvert déjà en sous offre en fait du printemps de bourges c'est plutôt bien de voir les gens en live a d'ailleurs en parlant de live faut savoir que l'idibaron avait participé à the voice en 2017 il s'était pas retourné mais ils lui avaient fait plein de compliments elle aurait voulu être choisie par zazie mais bon ça n'a pas été le cas et donc je finis je dis ne le dis pas il y a un clip qui est très intéressant où justement le couple se fait face à face où là donc Jean-Baptiste Prioul dit voilà si un jour tu ne mènes plus si un jour tu n'y crois plus ou tu n'y tiens plus ne me le dis pas en fait ou à limite un baiser un souffle et ce qui est drôle dans le clip en fait qui paraît assez simple comme ça se face à face où ça doit être assez compliqué de se regarder les yeux dans les yeux voilà pour un couple on voit à un moment donné la petite glotte d'ailleurs qui bouge de Jean-Baptiste Prioul et voilà c'est assez intéressant ce titre est bien vissé comme je vous le disais un univers qui mélange la pop l'électro synthétique et donc du coup la chanson à texte voilà du Berry donc il fallait en parler l'univers aussi se situe parfois pas loin de Blancas parce qu'il faut savoir en fait qu'ils ont déjà travaillé avec Guillaume Ledoux et Johan Ledoux la fratrie Blancas sur des albums précédents voilà Léonard pourquoi Léonard en fait je vous ai pas dit parce que Jean-Baptiste Prioul et Lady Barron rien à voir Léonard en fait c'est ce troisième personnage qui leur permet de créer à deux sans s'approprier les textes et les chansons voilà c'est vraiment une fusion à quatre mains à quatre mains et donc voilà deux personnes moi elle me fait penser un peu où j'avais sorti excusez moi dans sa façon de chanter et c'est plutôt un compliment de Pauline Croze pour ceux qui aiment Pauline Croze puis c'est vrai que dans les sons synthétiques moi j'y retrouve un petit peu des fois et voilà un peu de Jean-Michel Jarre dans ses notes de synthé voilà comme ça et puis alors si pour finir parce qu'en fait je sais que mes collègues m'ont dit ouais on t'a fait suivre les petites chroniques sur le blog des jeunes ados de la médiathèque donc Justin Bieber a sorti son album les jeunes cinq ans après blague à part donc là un renouveau on est plus dans cette pop de deux gamins on dirait là le grandit vieilli il leur avait un tas de choses donc on parlait tout à l'heure d'ailleurs des stars très très jeunes qui peuvent parfois péter les plombs ça a été cas de Justin Bieber voilà mais il s'en est sorti on a toute honnêteté et cet album est assez quand même intéressant je disais les jeunes pas que il y a des titres assez acoustiques il faut savoir qu'il est musicien et d'ailleurs il a été fait pour être écouté mais aussi pour le live puisque les titres et puis je voulais quand même vous parler très très rapidement mais ça n'a rien à voir du tout mais soyez curieux parce que l'autre fois j'ai emmené ma fille chez coiffeur et c'est pas la première fois en fait que je ramène ça à la médiathèque David peut vous le dire voilà Hande Bourges en fait qui est en fait édité par l'office du tourisme mais alors c'est d'une qualité puisque justement ça parle de Bourges mais au sens large pas que Bourges et les environs sur le sens errois sur ce qu'on peut y manger ceux là où on peut s'attabler boire un coup aller voir un concert il y a des choses très très intéressantes ça parle de plein pied j'y vois d'un ouais plein pied et ça parle notamment vous voyez du mur des associations le mur alors vous allez me dire c'est quoi ce mur vous savez le mur que vous voyez l'ancienne maison de la culture je vous le fais en live voilà à ce sont le collectif urbe anal en fait qui existe depuis un petit moment et c'est en trop grâce à eux qu'on peut voir en fait les fresques qui sont changées une fois par mois ou tous les deux mois en fait sur l'ancienne façade de l'ancienne maison de la culture entre autres c'est très très intéressant les photos sont d'une qualité rare on peut y découvrir des tas de choses sur la ville de Bourges et sur les environs moi je vous conseille de le voir c'est gratuit où est-ce qu'on peut faire du shopping rue Bourbonneau très intéressant et on apprend toujours des tas de choses même sur l'écologie un bol d'air à bourges sur les marais sur le sans servoie je vous l'ai dit tout à l'heure voilà soyez curieux et quand je dis soyez curieux voyez même là j'ai récupéré un fanzine c'est pas la première fois que je le lis qui est très intéressant starwax donc là c'est un spécial musique de lisbonne lisbois mais parfois des spéciales musique du brésil et on y apprend des tas de choses et c'est très très intéressant voilà je vous dis à très bientôt peut-être je vous parlerai mais allez voir entre temps parce que j'ai pas pu faire une capture d'écran on a découvert il y a peu de temps aussi vous savez cette cette application radio donc r a d i o o o très intéressante en fait vous pouvez écouter de la musique par décennie depuis 1900 depuis depuis le début du 20e donc 1900 jusqu'à voilà jusqu'à aujourd'hui en tapant par le lieu l'afrique l'inde et par décennie et vous avez une playlist très très intéressante et de qualité à l'écouter radio voilà je vous dis à très très vite et bye bye